salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera le bouturage de géranium lierre ce coup ci c'est dans mon ancienne vidéo j'ai fait pour le bouturage du géranium normal donc je sais pas le nom mais c'est le géranium en toquet alors que là c'est le géranium lierre je vous ai pas précisé c'est à peu près tout ça c'est totalement pareil donc vous coupez l'extrémité d'une branche comme pour le géranium normal si vous l'avez pas regardé je vous invite à aller la voir donc ça vous aidera peut-être si vous connaissez pas les techniques donc du coup c'est pareil vous ôtez tout ce qui est fleur donc là j'ai ôté les feuilles là parce que c'était trop près de là donc voilà donc un peu de terre avec terreau soumis donc j'ai préhumidifié pour moi donc pour votre part soit vous humidifiez au début soit vous arrosez après mais moi je préfère faire comme ça ah oui c'était pour vous dire je sais pas si je vous aimerais aussi avoir une autre vidéo c'est pour le bouturage enfin pour la replante d'un rosier donc je sais pas si vous l'avez regardé mais si vous l'avez regardé c'est bien que vous comprendrez mieux ce que je vais dire c'est qu'en fait j'avais trouvé une graine pré germé dans le fruit du rosier du coup j'ai mis en terre donc dans mon pot où il y a mon rosier là que vous pouvez voir et du coup je vous ferai une vidéo dès qu'il sortira de terre bon allez on revient au géranium hier du coup il vous reste plus qu'à les planter dans la terre donc attendez donc il vous reste plus qu'à les planter donc là j'en ai pris deux parce que je sais pas ça reprend aussi facilement que le géranium normal donc voilà j'ai déjà mis un pied tassé voilà vous faites pareil pour un autre et vous tassez bien tout autour des pieds que vous venez de mettre attendez voilà donc je vous montre donc comme vous je sais pas si vous voyez bien mais en tout cas j'ai tassé donc voilà après vous attendez à peu près aussi trois semaines surtout n'oubliez jamais d'enlever les fleurs parce que sinon ça va perdre du temps les faire fleurir au lieu de consacrer toute l'énergie de la plante en quelque sorte pour le développement des micro racines qui vont arriver donc ciao tout le monde on se retrouvera pour une prochaine vidéo